Ce qui a produit toutes les bouteilles de whisky que nous avons aujourd'hui, la prostitution, toutes ces choses-là, ces jours-là. Maintenant, ce qui est tombé avant, c'est d'abord le livre qui nous donnait l'autorité suprême, qui est parti. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu est allé d'avoir la rédemption, il envoie son fils, il est mort, il a payé le prix, et après, Dieu a ramené le livre entre les mêlés d'âme. C'est-à-dire que l'homme est d'abord restauré, et le frère Bannam dit que maintenant, quand on arrivera au nettoyage de la terre, le frère Bannam dit que ce sont les bombes qui vont nettoyer cette terre. C'est là où il parle du roi du Nord, qui va oublier sur nous, pour nettoyer cette terre physique. On va arriver là-bas. Que Dieu soit loué, maintenant, par la révélation du triple mystère, du secret, et par la parole confirmée personnellement, par sa fonction originaire des chefs. Christ, comme on dit dans l'Ephésien, Non, je ne vais pas en l'Ephésien. Mais je vais prendre dans le Colossien. Dans le Colossien. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Il est la tête. Christ, il prend sa place de chef. Parce que le corps, dans le corps, nous sommes tous, n'est-ce pas, sous la direction d'une seule tête. Et lorsque nous arrivons au troisième décès, nous sommes arrivés maintenant dans l'union invisible. Où le frère Bannam dit que tout ce qui a été en Dieu a été déversé en Christ. Et tout ce qui a été en Christ a été déversé dans l'Église, dans l'Épouse. C'est-à-dire que l'Église et l'Épouse deviennent une seule personne. C'est-à-dire que nous sommes maintenant unis dans une union qui est invisible. Donc quand on cherche Christ, on voit l'Épouse. En ce jour-là, je serai avec vous, et même en vous. Le monde ne me verra plus. En notre terme, les Églises ne me verra plus. Comment? Parce que Dieu est l'amour. Voilà pourquoi vous voyez les Églises de l'amour, il n'y en a pas. Comment est-ce que tu cherches Dieu par l'aide de durer dans ton frère? C'est-à-dire que tu cherches quelque chose que tu ne connais pas. Si réellement durer dans le cœur de Jean, on va avoir l'amour dans l'Église. Parce que Dieu ne peut plus dans le cœur de Jean, il n'y a plus d'amour. C'est vrai. Amen. Je ne sais pas. Si quelque chose de mauvais se passe pour quelqu'un, les autres sont contents. Mais tu es content, il faut que tu gagnes. Si le frère a eu des troubles, mais tu réfléchis à quoi? Pourquoi ça fait ta joie? Donc Dieu n'est pas dans ton cœur. Fais-moi bien qu'il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Fais-moi bien qu'il y a un enfer, il dit que je ne le souhaiterai pas, même à mon pire ennemi. Et ton frère, ce n'est même pas ton ennemi. Le problème avec lui, c'est quoi? Dieu n'est pas dans le cœur de Jean. L'amour du plus grand nombre, c'est l'effroi de Jean. Il n'y a pas l'amour de la parole. Il n'y a pas l'amour du prochain. Même au milieu des croyants, nous sommes devenus froides et formalistes. C'est la Bible, la Bible ne peut pas mentir. Et on n'a plus rien fait. Et Christ est mis à le réveil. Quand nous voyons toutes ces choses, la grande réveil, ça j'ai une vision. Ça j'ai une vision. Maintenant, pour tous les rétablissements, d'abord, la relation. Avant la chute, Adda et Ève avaient une communion parfaite avec Dieu. Tout s'est passé bien. Et après, la chute est venue. Quand la chute est venue, Dieu a déclenché la rédemption. Le Femme nous dit, pourquoi est-ce que Dieu avait permis ça? Parce que quand ils avaient la communion parfaite, Dieu n'avait aucun moyen de manifester ses attributs à lui. Et Dieu a permis la chute. Et avant de fermer la chute, il avait déjà dans son plan la rédemption. Parce que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire que quand l'agneau, quand la chute arrivera, Dieu va envoyer directement la chute. Parce que Dieu n'est pas rendu que Dieu n'est pas sûr qu'il y a des événements. C'est un Dieu éternel, c'est ce qu'il fait. Quand Dieu a décidé maintenant, Dieu déclenche la rédemption. La rédemption qui s'est exprimée en premier décès, deuxième et troisième. Premier décès, Dieu voulait s'exprimer au travers de son Fils Christ. Il l'a fait. Deuxième décès, Dieu voulait maintenant prendre préminence de son Église. Femme, quand il prend le préminence, c'est de venir, c'est-à-dire prendre les gens comme en prison. Des fois, madame dit, j'ai parlé de ça quand j'ai prêché pour prisonner le Christ. C'est-à-dire que je ne fais rien que la volonté du Père. Comme Jésus aussi était le prisonnier de Dieu, il ne pouvait rien faire sauf la volonté du Tréon. Et un Fils de Dieu qui est sous préminence ne fera rien que la volonté du Père. Et toutes ces étapes-là de la rédemption se retrouvent aussi dans l'homme. Dieu s'est exprimé en Christ mais aussi il s'exprime en toi et en moi. Parce que dans les grains biblés, il y a la tige, il y a le feu, il y a les grètes, il y a tout. Ça veut dire que dans un enfant de Dieu, même s'il est né de nouveau, il est arrivé au top, au niveau de l'adoption. Mais en lui, il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a les remplissages. Parce que tu ne peux pas être adopté sans que tu puisses passer les étapes-là. Tu passes la mort par là. Frère, on est au niveau, frère. Aujourd'hui, pour être au top des études, par exemple, il faut avoir le master, si c'est quoi-là. Mais ça n'enlève pas le premier primaire. Oui, alors. Le premier primaire, ça reste là. Sans enlever peut-être les brevets, mais le terme du premier, tu dois passer par là. Le premier primaire est là. Le sixième des humanités est là. Le premier CO est là. Jusqu'à l'université, même quand tu arrives les masters, les masters là-bas. Mais si tu ne vas pas commencer par les premiers primaires, ça veut dire que ton diplôme est faux. Parce que tant que tu dis que... Bon, moi, je suis l'issanteur, comment... Donc, j'ai eu la maîtrise en sciences économiques. Automatiquement, nous savons que tu es passé par le premier premier. Amen. Tu ne vas pas sauter ça. Amen. Donc, quand tu dis que... Moi, je suis adopté, frère. Je suis un fils, je suis Dieu. Automatiquement, nous entendons de bonnes œuvres de Christ. Amen. C'est automatique. Bon, je ne dis pas que les erreurs sont là. Je crois aux erreurs. Mais, frère, Madame dit, la différence entre Pierre et Judas, Pierre, quand il a fait la chose là, Pierre est parti se repartir. Mais Judas, il est parti, c'est pendre. Vous voyez ? Donc, quand vous êtes adopté, on s'attend à ce que Christ soit reflété. Amen. La chute, la rédemption. Quand la rédemption est élevé, maintenant, après la rédemption, nous passons à la réconciliation. Parce que, dans la Colossie, chapitre 1, il a dit, il a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Donc, en Christ, l'homme a été réconcilié avec Dieu pour amener la communion parfaite. Et cette communion-là, c'était la relation entre père et fils, entre adorateur et adorable. Amen. Entre Dieu, entre un créateur et sa créature. C'est le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Et quand tu as des enfants, le premier but que nous faisons avec les enfants, c'est pour avoir communion. Tu veux te voir dans quelque chose qui te ressemble. Parce que chaque parent, quand il voit son fils, il se voit lui-même. Voilà pourquoi il y a l'amour entre père et fils, parce que les pères se voient dans les fils. Et quand Dieu vous voit, l'amour-là, c'est Dieu lui-même qui se reflète en nous. Et quand il nous voit, il ne peut que nous aimer. Amen. Voilà pourquoi il n'y a rien qui honnera l'amour d'un père pour son fils. Même si le fils au milieu de elle, le père va se fâcher, il peut punir le fils, mais lui-même, le père, il sera dans le souci. Pourquoi c'est là qu'il a fait ça? Frère, madame me dit, elle jugeait les billy-pôles dans une école. Et j'ai trouvé que billy-pôles commençait à fumer. Frère, madame me dit, c'est là à briser mon cœur. Ce n'est pas Frère, madame qui a fini, c'est billy-pôles. Mais comme billy-pôles était lui, c'est là que Dieu faisait son cœur par rapport à l'amour qu'il avait de billy-pôles. Frère, madame me dit, voilà pourquoi quand Ada a chuté, Dieu ne pouvait pas rester tranquille. Dieu, il est descendu pour ramener Adéa dans sa position. Amen. Frère, madame me dit que ce n'est pas Ada qui a cherché Dieu. Quand Ada a chuté, il a commencé à chercher ses moyens. Dieu lui-même est au-dessus et dit, Ada, Ada, Où est-ce que Dieu ? Pourquoi? Parce que Dieu voulait se refleter. Frère, madame me dit, que Dieu était seul parce que la communion était brisée. Et la rédemption nous a ramenés dans la communion parfaite. Écoutez ce que le frère, madame me dit. Dieu se cache et le frère, il laisse le plus vite. Frère, madame me dit, qu'est-ce qui arrive au Fils ? Il retrouve une communion parfaite avec le Père. Parce que la communion était brisée lorsque le livre était parti. Et le frère, madame nous dit que le livre, c'était le livre célèbre de cette sauf. Amen. Frère, sœur, si tu veux croire le message, pardon, t'as ma livre célèbre. C'est ça les achats. Mais toi, tu dis que tu l'as acheté, mais toi, tu peux te louer. Mais les mots se trouvent dans les livres. Oh non, les livres, le livre-là, il est précieux. Amen. C'est un précieux, le livre. Parce que dans les livres-là, c'est là où tu trouves ton nom. Le frère, madame dit, les noms, ce n'est pas écrit Éric, Jean-Claude, non, les noms sont décrits sous forme de mystère. Amen. Au travail du mystère, comme dans le livre de l'Ésaïe, un enfant nous aîné, un fils nous a donné, on l'appellera admirable. Quand Jésus regarde ça, Jésus lui a dit, ça c'est moi. Amen. C'est ça le mystère. Et quand, le frère, le maigri, tout ce qui a été en Christ, en Dieu, il a déversé en Christ. Tout ce qui a été en Christ, il a déversé dans l'épouse. Il a dit à lui, vrai, c'est l'Ésaïe. Quand j'ai regardé ça, je lui ai dit, ça c'est moi. Vous cherchez Jésus, je suis là. Frère, tu es Jésus, comment ? Au, à ce jour-là, le mot de l'Ésaïe, vous m'aimerez. Amen. Amen. Jésus, c'est sous l'épouse. Amen. Parce que Jésus, il est l'Esprit. Jésus, il est l'éloquence. La Bible, l'Église, non ? Paul, pourquoi me perséguer-tu ? Qui es-tu Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécues. Le frère, madame, le fait que vous voyez, à mon avis, c'est celui-là qui conduisait les enfants d'ici. Et le bref, on se dit que Moïse a abandonné la richesse de l'Égypte pour suivre le propre de Christ. et quand vous voyez cela, le même Christ qui est venu dans le propre éminence dans l'Église pour faire l'Église comme un dwelling place, son lieu d'habitation. Comme le frère, madame, il y a plusieurs Églises. Il n'y a qu'une seule maintenant, Jésus Christ. Amen. En elle, et en elle, le seul, se trouve le lieu d'adoration. Amen. Alors, si tu ne veux pas de l'épouse, ma amadorance, t'as eu. En dehors de l'épouse, il n'y a pas de salut. Et en dehors de l'épouse, il n'y a pas de communion. Amen. Amen. Il y a marqué sa présence. Frère Isabelle, God bless you. Écoutez, il y a trouvé une communion parfaite avec le Père. J'aime ça. Il s'est tiré de l'autre côté de la Bible sans aucun souvenir de péché à sa chambre. Amen. Donc, ça dit que quand l'homme avait chuté, il y avait le casme qui avait séparé l'homme de Dieu. Quand l'homme est séparé, Dieu est resté de l'autre côté. Il ne pouvait pas aller là-fois. Voilà pourquoi Jésus a servi de pont pour le relier à Dieu. Mais là, quand maintenant le livre est descendu, l'homme maintenant traverse le casme, il retourne du côté où Dieu était. Favre a dit, voilà, il n'y avait une communion parfaite avec le Père. Parce que le péché a été connu. Comment? Parce que le livre de la rédemption est ramené entre ses mains. C'est ce livre-là qui nous donnait l'accès à la communion avec son Créateur. Amen. Seigneur, merci de vous faire pas. Merci Seigneur. Écoutez, il n'y en a plus. On ne peut plus voir aucun aucune tâche pardon de décolorer nulle part. Il est libre. Alléluia. Exactement comme cette encre ne pourra plus jamais être de l'encre parce qu'elle a été dissoute et qu'elle est retournée à ses origines. Et quand un péché confessé qui est confessé et qui a été plongé dans les pauvres points, quand un homme ou une femme ont été plongé dans le sang de Jésus-Christ, ça a pour effet de tuer tous les symptômes et chaque molécule des péchés retourne au diable et il reste jusqu'au jour du jugement où sa destinée éternelle serait d'être jetée dans le temps de feu, l'abîme est comblée, alors il ne reviendra plus jamais à la mémoire et l'homme se tient là justifié en tant que fils de Dieu. Amen. Écoutez, ça se fait dans la simplicité, frère. Mes frères, comment est-ce que tu dis ça? Mais, hier on t'a vu voler dans tes scots, est-ce que moi j'ai volé? Ce n'est pas moi? Je n'ai jamais volé, ce n'est pas moi. Fait pas, on dit que Dieu a tout mis dans l'océan et nous, mon péché, ce n'est plus mon péché parce que là je me tiens parfait. Fait pas, on dit que sommes-nous parfaits? Il dit oui, messieurs. Il dit, et pourtant nous tombons tous les jours, frère, oui, tant que vous aurez la nature de ce chien, vous aurez toujours des erreurs mais pourtant vous êtes déjà parfaits. Amen. Parce que la perfection c'est votre âme. Ce qui faisait d'Adam péché, ce n'est pas l'acte. Ce qui faisait d'Adam péché, parce que le livre de la rédemption lui a été retiré et tout homme qui n'a pas le livre de la rédemption pour Dieu c'était péché. Amen. Voilà pourquoi Jacob est un menteur mais Dieu l'a choisi. Merci Seigneur. Frère Daniel Jacob c'est la grâce. Un supplantaire. Regarde comment il a eu son doigt de lait. Il a menti. Est-ce que tu as lu 20 mètres? Non. Il garde ça. Samson. Samson. Dieu voulait que Samson puisse mentir à Dalila. Pendant que Samson mentait il gardait sa puissance. La puissance de Samson ne le quittait pas parce qu'il mentait. Non. Il devait mentir. Lorsqu'il a dit il m'a rien à vérifier et la puissance s'est partie. Donc pourquoi il m'a dit que mentir ce n'est pas c'est ça le fait de lui. Mais le péché ce n'est pas ça. Sinon Dieu était content lorsque Samson mentait. Oui. Oui. Les frères et madame à la descente de la nuée on dit frère et madame c'est quoi ça? Il dit je ne sais pas. Et pourquoi il savait? Et Dieu était content parce que les frères m'ont fait mentir ce n'est pas. Et maintenant frère et madame je ne leur ai rien dit parce que cela n'était pas pour eux c'était pour vous. Amen. Voilà pourquoi la vie m'a dit ne tuez point. mais la Bible apprécie chaque David parce qu'il a tué honnête. Ne tuez point. C'est-à-dire qu'un des israéliens ne vous tuez point. Un chrétien ne peut pas amener l'autre chrétien au tribunal si il est chrétien parce que s'il est réellement chrétien il ne te fera pas de tournoi vous n'allez pas arriver au tribunal. S'il fait des choses comme ça qu'il n'est pas chrétien n'a même rien à tribunal. Amélie il n'est là-bas. En même temps tu es chrétien tu acquises le Jean-Louis parce que lui n'est pas chrétien. C'est seulement un chrétien que je ne peux pas amener au tribunal. Et même. Maintenant le rachat. Non frère comment est-ce que tu dis que tu es parfait tu as encore fait chrétien ? Ecoutez maintenant comment est-ce que Dieu a racheté ? Maintenant la rédemption la rédemption de l'homme et de la terre par le mystère du pareil recommand. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça ? Le frère et madame dit que le pareil recommand ce n'est pas un anéantissement c'est passer d'un état à un autre. C'est-à-dire un homme qui est né de nouveau il passe une régénération il passe d'un état à un autre. Il n'est pas anéanti. Vous êtes toujours la même personne vous êtes toujours le frère présent avec le même sabbe mais c'est le plus grand qu'on avait connu avant. Sa vie change il passe une régénération il passe un barème réconnu. Il dit ça dans des mères futures. Mais là comment est-ce que Dieu a racheté la terre ? Dieu a racheté la terre par le délige. Lorsque cela est au temps de Noël la terre a été justifiée ou baptisée. L'homme aussi passe par le paterne d'eau. Dès c'est au temps de Noël le délige et la terre était justifiée. Deuxième étape c'était le sang avec Jésus. Quand Jésus est mort il a versé son sang il a sanctifié la terre. C'était la sanctification. Troisième étape c'était le baptême du feu. Le baptême du feu pour l'homme c'est-à-dire le baptême du Saint-Despéuil. Un homme qui est baptisé du Saint-Despéuil il est nettoyé. Le feu pour l'homme dit que qu'est-ce que Dieu fait ? Il est nettoyé pour venir habiter. C'est pourquoi la quatrième étape c'est l'adoption. Dieu qui s'est rempli lui-même dans l'homme. Là où le frère dit qu'il peut être baptisé du Saint-Despéuil et aller en enfer. Parce que le baptême du Saint-Despéuil ce n'est pas le Saint-Despéuil. Parce que le baptême du Saint-Despéuil doit laisser la place au Saint-Despéuil lui-même. Donc pour le monde le frère dit que le baptême de feu pour le monde c'est gog et magog. Mais dans ça là les feux sont déjà bien préparés. Le frère dit ce qui va arriver c'est appuyer le bouton. Parce que tous les ingrédients le bon à hydrogène le bon à cobalt tout ça est déjà là. Donc le frère dit que c'est la continuité de la deuxième guerre mondiale qui avait commencé. Troisième étape. Et pour l'homme c'est le baptême du Saint-Despéuil. Donc pour la terre et pour l'homme le baptême de feu qui amènera une nouvelle terre. C'est-à-dire que tout ceci le frère dit qu'on n'aura même plus besoin de facture. Et pour l'homme la nouvelle créature. C'est-à-dire l'homme le frère dit que la théophanie c'est les 16 éléments le corps glorifié c'est les 16 éléments et la théophanie tous ensemble. C'est ça qui compose un corps glorifié. Et l'homme après que la terre soit baptisée du feu après le corps aimant donc cet homme ici il a de la chair comme Adam dans les jardins il peut se promener à la vitesse de la pensée. Mais quand il demeure encore dans le corps de péché que nous avons aujourd'hui ce corps-là ce monsieur-là aura toujours besoin de Dieu et aura toujours besoin d'une voiture pour se déplacer. Maintenant dans le livre dans l'exposé page 35 on va parler de la nuit après chapitre 1 7 Voici il vient avec le nuet et tout il le verra et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen il vient Jésus vient Dieu vient les prophètes viennent les sacrificateurs et les rois viennent les tout en tout viennent oui Seigneur Jésus vient amen voici il vient avec le nuet ceci nous ramène dans la scène de Matthieu du 7 c'était la descente de la nuet quand la nuet est descendue il y a celui qui a créé le monde à son image c'est à dire Christ la nuet de croire et ceux qui l'ont percé toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen il vient Jésus vient Dieu vient les prophètes viennent il est en même temps Dieu il est en même temps les prophètes le frère madame dit que Dieu nous visitera encore sous forme d'un prophète pas que le prophète sur la terre c'est la visitation de Dieu le frère madame dit que les juifs tu ne peux pas couper Dieu en trois morceaux et de dire cela à un juif les juifs quand on parlait du Messie les juifs cherchent un prophète est-ce que vous avez le seul prophète il dit oui il dit il s'appelle comment il s'appelle William qu'est-ce qu'il a fait il a discerné le pensée vous avez la chance et tout ça les dénominations n'ont pas ça les royaumes là c'est-à-dire les royaumes qui devaient descendre Daniel avait vu ça comme une pierre qui est tombée de la montagne ça c'est pour le cul là je vais présenter la statue il dit c'est la tête de cette statue était dehors celle-là celle-là donc sa portée et ses bras étaient d'argent son ventre et ses pouces étaient derrière ses jambes de fer ses pieds en partie de fer et en partie d'argile le frère et madame dit que les pieds ne pouvaient pas se mélanger l'argile et le fer ne peuvent pas se mélanger il dit ceci est arrivé au temps de Khrushchev et Sénor les gens tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mis en pièce alors le fer l'argile les reins l'argent et l'or furent brisés ensemble et des verres comme de la balle qui s'échappe d'une heure en été quand la pierre est descendue il y avait 4 royaumes 1, 2, 3, 4 5 les empires romaines empires romaines grec ménopéas et l'arrivée c'était 4 royaumes et le fer l'an dernier le 4ème royaume devait descendre pour briser tous les 4 royaumes et quand la pierre descend le fer l'an dernier c'est ce qui est allé à deux vies il dit quand Jésus est atteint de la 5ème dimension qui a ouvert la porte le fer l'an dernier un coup de pied au diable il est parti tomber là-bas il dit tous les saints chacun était atteint de l'an dernier c'est l'an dernier et le fer l'an dernier dit voici la pierre qui est tombée d'une montagne ça c'est pour l'aucune et cette pierre c'est Christ lui-même qui est la venue du 5ème royaume qui vient finir la statue qui est le 5ème âge de l'église celui qui a reçu la pierre la pierre c'est une révélation humaine maintenant si vous voulez nous pourrons prendre la dernière ici au chapitre 2 le frère vous m'explique ça le verset 34-35 quand Daniel a eu au chapitre 2-34-35 quand Daniel a eu la vision montrant que les jours de son peuple seraient terminés et pour un certain temps et qu'il a vu entrer ceux des nations et il a vu en vision cette pierre immense ici ou cette statue immense qui avait une tête d'or et une poitrine d'argent regardez bien regardez bien c'est de plus en plus dur de l'argent de l'or ensuite de pousser de fer ou de pousser de rêve ensuite de pierre et de jambes de fer mais les auteurs il y avait dix auteurs ces auteurs étaient de fer et d'argile et il a dit quand tu as vu que le fer le salut point avec l'argile ces royaumes seront divisés ils seront point unis l'un à l'autre mais ils mêleront leur sémence chercha à briser la puissance l'un de l'autre et le frère nous a dit que le temps de ce royaume c'était au temps de c'est l'or et comme Jeff alors ce qui est arrivé la tête d'or c'était comme il a été il a dit il vient donner notre roi qui sera inférieur à toi c'était Darius le royaume des Medes et des Perces qui a pris le royaume païen ensuite ceux qui sont venus après les Medes et les Perces c'était qui les grecs Alexandre le Grand et tout le royaume des grecs prit ce royaume là après ça qui l'a repris après ça qui l'a repris aux grecs les romains et qui gouverne le monde des nations depuis ce temps là les romains les romains et ça c'est les fer je continue j'ai coupé ça j'ai coupé ça mais toute façon bon je continue ça je continue avec ça une fois Daniel c'était né là et il a vu la fin des royaumes des nations il a vu la statue qu'un avocatien avait vue en songe il a vu comment il s'est succédéré l'un à la suite de l'autre et quand il a regardé pour voir ce qui allait advenir de tout ça à la fin quand il a vu Jésus il était une pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours de qu'une main et qui a écrasé le royaume des nations et quand la pierre là arrive la pierre là met fin aux âges de l'église comme le vrai bonhomme dit que les livres des seaux ne sont pas ouverts dans les âges de l'église c'est en dehors des âges parce que le livre des seaux vient mettre fin aux âges de l'église et mettre fin aux astuces de l'antichrist ainsi donc c'est la parole ou rien lui la parole comment savez-vous que c'est juste lui la parole est confirmée voyez lui la parole comment il te va confirmer il est l'autorité la tête de l'église Christ est lui-même comme je l'ai dit nous sommes le corps lui il est la tête lui la tête la parole il est l'autorité de l'église lui la pierre qui est descendue quand la pierre l'a brisé la statue la pierre elle est devenue une grande montagne la montagne la pyramide c'est une montagne et l'église maintenant reçoit la tête qui est Christ lui-même la tête qui est l'autorité qui est la direction de l'église et la tête et le corps forment un seul corps c'est ce que nous appelons Christ humain il est la parole l'autorité il est correctement identifié confirmé par son propre esprit qui est dans l'église même entre par des personnes c'est manifestant nous-mêmes par une confirmation que c'est la preuve directe pour le corps entier vous n'avez alors pas besoin de crédos les dénominations ont péri avec les âges n'est-ce pas mais l'autorité elle-même est reconnue dans le corps par les identifications personnelles voilà pourquoi on a eu des choses telles que le discernement des pensées les guérisons tout ça c'était pour montrer que l'autorité de la tête était de nouveau dans le corps c'est-à-dire dans l'église dans l'épouse il dit mais l'autorité elle-même est reconnue dans le corps par les identifications personnelles vous voyez il s'identifie prouve l'autorité au corps alors nous sommes unis sous une seule autorité confirmer qui est Christ virgile la parole de Dieu non pas sous une église quelconque amen quoi que l'église soit grande quoi que l'église soit je ne sais comment mais l'église là n'est pas notre autorité c'est pourquoi Frère Bernard dit que notre autorité c'est la parole c'est Christ simplement ou rien même si tu viens d'une grande église si tu amènes quelque chose nous avons le rhum tout mieux donc les passants de l'église de 15 000 membres et les passants de l'église de 5 membres tous sous l'autorité de Christ on prend la parole tu ne confondes pas la parole parce que tu es une grande église non bien sûr tu amènes la parole on voit le rhum tout mieux je vais clôturer pour plus tard une fois ce serment terminé je suis allé à l'ouest c'est là que les ordres du Seigneur me sont apparus en vue de cette son et quand ils se sont élevés dans les airs c'est là nous avons la photographie ici et dans tous les pays il était là toujours recouvert de sa perruque l'autorité suprême parce qu'il est la tête il est la tête de l'église il est la tête du corps là le frère on n'a pas de la nuit il n'y a rien comme lui nulle part il a tout créé par lui-même il a tout créé par lui-même il a tout créé pour lui-même et sans lui rien n'eût été créé rien n'eût été créé il a toute autorité dans les cieux et sur la terre et tout lui appartient en lui habite qu'on promet toute la culture de la divinité et la parole était Dieu et elle fut faite chère parmi nous et c'est lui qui a révélé les secrets de tous les plans du salut donc on parle tous les prophètes et sages lui seul était couvert de cette perruque et avait l'autorité suprême je suis un peu plus belle pour plus tard après nous avons terminé la prédication et que nous sommes allés à l'ouest c'est là que les anges du seigneur sont apparus là-bas en vue de cette mission ça j'ai dit ça c'est la même citation donc il est la tête de l'église il est la tête du corps nul n'est semblable plus il a toute autorité dans le sucre et sur la terre quand la nouvelle des salutes le frère nous a dit que c'était le juge suprême le frère dit qu'il est la tête de l'église quand il descend cette tête de l'église il vient se positionner sur l'église et tout ça ça forme le corps mystique de Jésus et quand nous arrivons au niveau de la tête c'est le premier le troisième décès qui s'acconduit le troisième décès qui était le rétablissement du royaume il vient rétablir le royaume dans sa position et le frère nous dit après la descente du livre l'homme est du côté de Dieu parfait le péché n'existe plus et l'homme maintenant il est là et Christ lui-même il vient se positionner au-dessus de l'église et tous nous formons un corps et ce corps c'est ce qu'on appelle le Christ c'est la famille de Dieu et dans cette famille il y a un père le père là c'est le Seigneur Jésus Christ lui qui est notre autorité et dans ce royaume lui il est le roi et nous nous sommes ce sujet dans ce royaume messianique que le Seigneur vous bénisse il est amour bonumantam 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 try to find bonumantam is not there ok il va chante bonumantam en Angala bonumantam 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 c'est le Seigneur le Seigneur un homme projesse le Seigneur Sous-titrage ST' 501 ... 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